Mais je trouve que d'abord c'est une exposition magnifique en termes artistiques. Il y a des photos qui sont plus belles que des tableaux. Et puis c'est une exposition magnifique en termes de valeurs parce que ça incarne toute la diversité religieuse, culturelle, géographique aussi de la Turquie. Et derrière la Turquie, c'est toute la promotion de la diversité au niveau mondial, au niveau européen. Et je trouve que c'est une très belle leçon de vie, c'est une très belle leçon d'art. Et donc franchement, moi je ne peux que recommander cette exposition. Oui, mais moi vous savez que ce soit en Belgique ou ailleurs, moi je veux promouvoir des sociétés de tolérance, de respect de l'autre et surtout d'acceptation de la différence, de la non-discrimination et de la richesse de la diversité qui pour moi est une force dans une société et c'est sûrement pas un problème. Et donc si on se l'applique à la société belge, entre flamands et francophones, mais aussi entre personnes d'origine turque ou marocaine ou autre et personnes d'origine belge. Voilà, je crois qu'on doit pouvoir promouvoir la même diversité. C'est vraiment magnifique. Alors ce qui est magnifique, c'est d'abord les photos elles-mêmes, elles sont très très prenantes, très très émouvantes. On a à chaque fois tout un parcours, on a tout un bagage qui est dessiné sur les rides de ces femmes dans des sourires, etc. Mais c'est aussi très impressionnant par la démarche de l'artiste. Je trouve que l'artiste est d'abord demandé à chaque personne qu'il a photographié de s'identifier. Et donc ce n'est pas lui qui identifie la personne qu'il a photographié, ce qui est toujours la démarche en fait du photographe. Il y dit, voilà, ça c'est telle personne. Non, il prend l'identification, parfois très complexe d'ailleurs, dans un pays qui est traversé. La Turquie est traversée. Il prend l'identification que la personne lui a donnée. Et ça vraiment je trouve cette démarche magnifique, absolument splendide. Et puis alors ce bagage traversé, cette multitude d'appartenances, se traduit dans un sourire édenté, dans les rides de ses visages vraiment splendides. C'est très émouvant. Je trouve que c'est vraiment des photos qui touchent beaucoup. Unité dans la diversité, vous avez dit ? Non, voilà, c'est ça qui est très fort. C'est qu'on voit qu'on peut prendre des appartenances diverses et qui se définissent comme des appartenances diverses, alors qu'il n'y en a aucun qui ne dirait pas qu'il habite en République turque. Et donc c'est ça qui est fort, c'est que les appartenances différentes que les personnes photographiées se sont elles-mêmes données ne mettent nullement en cause le fait qu'elles sont turques. Et ça c'est quand même très très fort. On peut effectivement être différent et partager un même projet. Ça oui, c'est une leçon. Sous-titrage ST' 501